Salut tout le monde, ici Stéphaneadier83 Et bienvenue dans un nouvel épisode de la carrière avec l'AS Saint-Etienne Donc on se déplace sur la pelouse de l'Olympique de Marseille Donc c'est une nouvelle saison encore une fois L'année dernière j'ai été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions malheureusement Et déception, j'ai fini 4ème en Ligue 1 Donc j'ai pas été en Ligue des Champions cette année Je me suis qualifié pour les 16ème de l'Europa League Et là on est toujours, on est vers novembre ou décembre Je suis largement premier, je domine Donc voilà Allez c'est parti Donc pour ce match entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne Donc on se déplace donc sur la pelouse de Sur la pelouse donc de l'un des plus grands clubs français bien évidemment L'Olympique de Marseille qui est 4ème pour le moment On voit qu'ils gardent une équipe compétitive Même si je crois qu'ils ont fait un peu tourner comme nous Moi j'ai mis l'équipe B car on avait un match important en semaine en Europa League Et vous savez que moi l'Europa League Je ne fais pas partie des coachs qui décident de ne pas la jouer à fond C'est à dire qu'à partir du moment où je joue l'Europe pour moi c'est une fierté que soit l'Europa League ou la Ligue des champions Et donc j'ai décidé de mettre l'équipe type en Europa League et de faire tourner pour ce match à Marseille D'autant plus qu'on est premier avec 10 points d'avance sur le Paris Saint-Germain Deuxième c'est pour dire donc voici le partage des verts Voilà c'est vous dire à quel point j'ai de l'avance Donc on n'a pas vu la compo de l'OM Allez c'est parti en tout cas Pour ce match Et je suis passé ça chien en Superstar Et j'ai enlevé le niveau professionnel Donc voilà un peu plus de défis sur cette fin de PES Car est-ce que c'est le dernier épisode j'en sais rien Mais en tout cas ce que je peux vous l'annoncer c'est qu'il y aura encore Voilà quoi Normalement maximum deux matchs Sinon voilà En comptant celui-là C'est vraiment on se rapproche vraiment de FIFA 19 Et du coup voilà Avec Rémi Cabella l'ancien marseillais vers Loïs Johnny C'est passé pour Johnny Johnny qui repique Le petit ballon avec la tête de Leroyson Et quel arrêt Quel arrêt de Steve Volanda Sur sa tête de Leroyson Il y a Dimitri Payet Avec Zambon Anguissa On voit qu'ils n'ont pas fait tourner Ils ont l'air un peu chati Dès leur joueur Mais bon ça veut rien dire Nous on a peut-être fait tourner Mais du coup on a une équipe moins forte Et encore que Je pense qu'on garde une équipe très compétitive Même notre Féquipe B Avec notamment Rémi Cabella Voilà par exemple Loïc Perrin Bon il y a un peu de mal Il n'est plus qu'à 75 D'ailleurs je l'ai vendu Il va partir au Mercato Hivernal Centre de Kamano La tête de Johnny Ça passera au-dessus Terrain où il va partir Au Mercato Hivernal Je l'ai vendu Un autre défenseur central Bien évidemment Va arriver avec 83 de général Plus jeune pour le remplacer Je suis aussi peut-être En train de recruter un 10 Là peut-être C'est pas sûr Donc Si je recrute un 10 Je passerai Cabella Sur la liste des transferts Parce que Sennaès C'est désormais le 10 titulaire Et Cabella est remplaçant Comme vous pouvez le voir Avec Florian Thauvin Attention Mon exemple moins glissante C'est Florian Thauvin C'est vraiment le joueur De cette attaque marseillaise Tant donné que Jules Tripayette a vieilli désormais Thauvin a largement pris dessus Par contre ce qui me surprend C'est qu'il y a encore Rod Fanny Donc à mon avis Il a dû partir à la retraite Et là Rod Fanny Ça doit être un joueur De l'équipe jeune en fait Donc une petite pépite Ça doit être je pense Pour ça qu'il joue encore là-bas Avec Johnny en remise Alors que j'ai vu Sakai Alors qu'ils ont acheté Alexander-Arnold Pareil Rokia qui joue Alors que c'est à ma vie Rokia qui est un jeune Du centre des formations Et le centre de l'Oroïs Dommage Johnny Qui est passé à rien De reprendre ce ballon Ça va pour l'instant Je m'en sors plutôt pas mal Je trouve Je domine Je mériterai peut-être Même de marquer Peut-être Sans vouloir me vanter Dans ce match Avec Schneiderlin Ce sera Rod Fanny Qui va récupérer ce ballon Oh l'erreur L'erreur de Rod Fanny Le jeune ou l'expérimenté J'en sais rien En tout cas le centre Il s'est repoussé Par les Marseillais Schneiderlin qui passe devant Rokia Johnny en remise Pour le Roy Ça n'est la tête Et s'arrêter Cette fois ça rentre Mandanda ne peut pas faire Que des miracles François Camano L'ASAT-Etienne Mme 1-0 Après 40 minutes de jeu Sur la pelouse Du Vélodrome Qui n'est pas dans PES Qui n'est pas dans PES Un peu surprenant quand même Reste le stade Vélodrome Et François Camano Permet à l'ASAT-Etienne D'ouvrir le score On va revoir ce but Steve Malanda énervé Bien sûr Contre sa défense Ça devait arriver De toute façon Cette ouverture du score On dominait tellement Malanda On ne peut pas faire que des miracles Je crois que c'est lui Qui l'arrête Encore un super travail De remise de Johnny Ça met le centre C'est lui Quel arrêt Quel arrêt De Steve Malanda Bien sûr qu'il est énervé Parce que personne ne suit Du côté de la défense olympienne Regardez le petit centre Regardez Quel arrêt de Steve Malanda Quel arrêt exceptionnel Franchement Je suis super D'ailleurs Camano Qui va avoir un peu le parkage Je pense Je crois Pour célébrer Mais quel arrêt J'en ai un super Arrêt C'est Malanda Parce qu'il est redescendu A 77 Quelle horizontale Là il allait nous faire Oh là là L'erreur de relance Là encore une fois De Rolfani Et Johnny Qui va en profiter Louis Johnny Pour le deuxième Oh là 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 Il est dans un show Il est dans un show C'est Malanda Heureusement qu'il est là Pour l'Olympique de Marseille Parce que là C'est très très compliqué De nombreuses erreurs de relance Défensivement Notamment Que Johnny saute sur l'occasion Et mi-temps On mène en zéro On mène en zéro Sur la pelouse du Vélodrome Grâce à un but de Camano Et c'est un moindre mal Franchement Parce que Je pense qu'on mériterait Peut-être à la limite De marquer un deuxième Malanda lui mérite Dans 34 Parce que franchement Il fait le premier mi-temps exceptionnel Et ça a énervé Rudi Garza Qui fait entrer Kostas Mitroglou A la place de Valère Germain Pour cette deuxième mi-temps Leroy Sané Mais on est encore là On est encore là Avec Leroy Sané D'entrée une accélération Le centre poussé par les Marseillais Florian Thauvin pour le contre Kostas Mitroglou En remise peut-être A son jeu Mitroglou qui passe devant Perrin Mitroglou qui fait la différence Kostas Mitroglou qui part en On attaque la tire Contrée par Marcelo Hermès Heureusement Avec Bruno Peres Latéral droit Vers Aaron Ramsey Ramsey Super Ramsey Marcelo Hermès Avec Aaron Ramsey Oh il couvre l'orge Il couvre l'orge Rodfani Heureusement il s'en sort bien Parce qu'il a fait encore Une grosse erreur Rodfani Mitroglou encore dans son jeu Bonne entrée Mitroglou pour l'instant Deux ballons touchés Deux ballons bien conservés Oh là super Dommage Mais Marcelo Hermès Super bien Superbement bien défendu aussi Marcelo Hermès Qui est resté quasiment Dans toute sa carrière Dans toute sa carrière Je l'ai acheté quasiment vers le début Ma première année A la fin je sais plus Mais franchement Il fait un très bon taf Il a toujours été remplaçant La plupart du temps Et puis il a toujours tenu Et Mitroglou encore Oh là ils vont mieux Attention ils vont mieux Le changement d'entrée De Mitroglou leur fait énormément Commande bien la place de Valère Germain Oh là bas je l'ai vu Oh là bas je l'ai vu L'erreur de Sakai Qui n'a pas suivi François Kamano Qui lui fait mal Dans ce match Ouais mais là le tac Il est magnifique Il est magnifique De la part 0 Qui Sakai Kamano énervé Demande une faute A l'assistant Mais franchement Je pense pas qu'il ait faute Parce qu'il prend peut-être tout Mais le tac est tellement sur le ballon Aussi Que je peux pas siffler faute là dessus C'est difficile Le Roy Sané repris par Rod Fanny Christopher Rochia Rémi Cabela 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 Oh il le porte Il le porte Il le porte Sanson avec une faute Un peu comme dans la vraie vie Mais il le porte énormément Là Cabela Sanson qui s'énerve Je crois que c'est lui Qui a fait la faute Ouais c'est Ouais il le touche quand même Il le déséquilibre La faute est logique Quand même Entrée de boule Là c'est à la place de Maxime Lopez Qui joue en 10 Maxime Lopez Deux est le 10 titulaire Je pense Entrée de Kairgo L'attaquant Un autre attaquant Du côté de l'OM A la place de Florian Florian Thauvin Lui c'est un 9 Un pure 9 Un Kairgo Trape de Schneiderlin Elle partait bien Oula j'ai appuyé sur StarTart trop vite Le ballon n'était pas Assez sorti Depuis longtemps Allez Premier corner du match Pour Cabela Et pourquoi pas Et pourquoi pas Et moi je dis oui Et moi je dis oui Et bah ce sera non Et peut-être oui Et non Schneiderlin Et Malanda encore La relance par contre Là il s'est précipité Là il s'est précipité Steve Malanda Avec François Kamano Et l'erreur de Malanda Qui va coûter cher à l'OM Et qui va nous faire quasiment Qui va sceller quasiment le Le résultat de ce match 85ème minute Là il s'est entier Mendoza 0 Vélodrome François Kamano Marseille on a un peu Leur bête noire Dans cette carrière Premier match J'avais gagné 3-0 contre eux Là je gagne 2-0 là-bas Mais je me souviens pas D'un match où j'ai perdu Contre l'OM On est vraiment Leur bête noire Regardez l'erreur De relance de Malanda Il voulait sûrement se précipiter Pensant qu'il y avait Quelqu'un en attaque Mais voilà On récupère 2-3 passes Notre jeu de contre Comme on le connait François Kamano derrière Regardez Tac tac On part dans l'axe Johnny qui fait un appel C'est qui qui ne suit pas là C'est Mathéus Doriat Trop lent pour Kamano Qui vient planter Le deuxième but En faveur des Verts 2 buts à 0 85ème minute de jeu Le classique Tournera en faveur des Verts Sûrement Pour ce match aller En tout cas Avec Mitro de l'Oum Attention c'est pas fini On connait la magie du Vélodrome On sait que tout peut se passer Et en effet Avec Christopher Rochia Christopher Rochia Le ballon Ce qu'il y a là Ah par contre je suis pas d'accord Peut-être que je me suis trompé Peut-être que Ah non Franchement le pied le maille Un Rochia qui ne bouge pas A part regarder l'arbitre vite fait Mais sinon Ah non je suis vraiment pas d'accord Attention c'est le genre de coup franc Qui peut relancer un match Attention Il est bien tiré Bien évidemment Et Ce sera un 6 mètres Bien évidemment En faveur de Stéphane Ruffier Il faut avoir des stats Franchement on la mérite On la mérite celle-là On est vraiment allé On fait vraiment une sacrée saison Et donc voilà Victoire sur la pelouse du Vélodrome Allez je vais vous montrer le classement Étant donné qu'il n'y a plus beaucoup de vidéos Désormais Et que vous devez peut-être un peu être perdu Je vais vous montrer le classement De cette nouvelle année Alors Paris Il est allé gagner 4-1 à Toulouse Lyon Voilà Marseille 5ème donc Et nous regardez Premier avec seulement une défaite Mais je simule beaucoup de matchs Désormais C'est pour ça que j'avance plus vite Je crois que je vous l'ai déjà dit Bah si je ne vous l'avais pas J'ai fait Je simule énormément de matchs Étant donné qu'on se rapproche De FIFA 19 Allez déplacement à Toulouse donc Bon voilà Nous on va s'arrêter là Et donc sur ce Salut tout le monde Et à la prochaine Attendez Bah vous l'avez vous classement Donc sur ce salut tout le monde Et à la prochaine